On oublie le visage, et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller Chercher plus loin, faut laisser faire, c'est très bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait Quand cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait Au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots Et sous le phare, d'un serment maquillé Qui s'en va vers sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attaque à une de ses gueules À la galeriche farfouie Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse, on va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rume et pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eut vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Avec le temps va, tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prennent pas foi. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard. La multiparité, les anomalies chromosomiques, l'âge tardif, plus de 40 ans, l'association d'hypertension artérielle et diabète, la descendante de femmes ayant fait déjà une pré-éclampsie, les maladies auto-humiles et les néphropathies et les femmes porteuses de greffons. La hypertension gravidique apparaît au cours de la grossesse et elle est absente avant et après la grossesse. Et il n'y a pas de protéines au cours de la grossesse quand la pression artérielle histonique est supérieure ou égale à 140 mmHg et ou associée à une pression artérielle histonique supérieure ou égale à 90 mmHg à deux reprises, à au moins 4 heures d'intervalle chez une femme assise. Là, on parle d'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Donc, pour attribuer cette hypertension à la grossesse, il faut qu'elle survienne après la 20e semaine. La protéine urique, elle est significative quand elle est supérieure à 300 mg ou 500 mg par 24 heures ou sur une bandelette de l'abstix plus de deux crocs. Donc, toxémie, c'est synonyme de pré-éclompsique. Pardon, je vais éteindre le premier. Et on parle de formes graves qui représentent 10% des pré-éclompsiques quand la pression artérielle histonique est supérieure ou égale à 160 mmHg et où la pression artérielle histonique est supérieure ou égale à 110 mmHg ou lorsque l'hypertension artérielle est modérée et qu'elle s'associe à un ou plusieurs des symptômes suivants. La douleur épidastrique, les lancées, les vomissements, protéines urique de 3 grammes, créatine urique de 100 micromoles, une hémolise, azate 3 phalanomale ou une trop-monde pénible moins de 100 m. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de la physiopathe et ça, c'est pour comprendre comment traiter après. Donc, il faut savoir qu'après la fécondation, quelques jours après, il y a la première invasion, celle de la dissidual par le trophoblaste. Et après, il y a, et cette première invasion va jusqu'aux artères spiralées. Et il y a une deuxième invasion, c'est l'invasion endovasculaire des artères spiralées et qui va jusqu'au intérieur, interne du myomètre. Donc, les artères spiralées, elles sont transformées d'abord par une destruction de la musculèse et remplacement de l'endothéliore. Et elles sont transformées, ces artères spiralées, en génaux qui vont voir doubler, voire quatre fois, six fois leur calier. Ils ne sont plus des artères avec un caractère résistible, mais plutôt comme simples chaînons, c'est-à-dire juste des conduits. D'accord ? L'anomalie au cours de l'invasion, donc, elle se situe au niveau soit d'une absence, soit d'une insuffisance, de transformation ou d'invasion. D'accord ? Et sur une longueur résumée. Et cette anomalie, généralement, elle précède de quelques mois l'apparition de l'hypertension artérielle. D'accord ? C'est pour ça que le traitement préventif, on le commence dès le début de la grossesse, avant la survenue de l'hypertension artérielle. Et donc, la vascularisation d'une placenta va être insuffisante. Il s'en suit une ischémique qui va s'installer, donc, sur le placenta. D'accord ? Et cette ischémique, elle aussi, elle survient quelques mois avant la survenue de l'hypertension artérielle. Il y a aussi, au cours de la grossesse, un phénomène inflammatoire physiologique qui est dû à la libération des débris placentaires au cours de la circulation maternelle. Cette inflammation, elle est accrue au cours de la pré-éclampsie. Les séziologies de cette insuffisance placentaire, il y a l'hypothèse mécanique, tel que dans les supérieurs hypopasiques. Il y a l'hypothèse vasculaire préexistant, tel que les femmes qui ont des néphropathies. Il y a la pathologie thrombophilique préexistant, des anticoagulants, des phénomènes antiposcolipides, les facteurs immunologiques et le facteur génétique. Donc, les conséquences de cette insuffisance placentaire, il y a d'abord le dysfonctionnement endothélial, donc, augmentation de la sensibilité aux hormones blessives, activation de l'hémosphase et une production d'un milieu de prostaciliés, ce qui rend le rapport en faveur des thromboxypes et donc de la vasoconstruction. Donc, deuxièmement, il y a l'hypertension artérielle qui est due à la perte de la vasodilatation et l'apparition de vasoconstruction, d'accord ? Et il s'en suit un volume plasmatique qui est très apprécié dans les formes sévères. Donc, autre conséquence, il y a la néphropathie par diminution de la filtration globule-rulaire et qui est due à une endothéliose glomérulaire et une endartérite fibroplastique. Sur le plan de l'hémosphase, on a une thrombopéine modeste dans la plupart des cas. Au niveau de l'hépatique, on a une cytolyse modérée, voire un hématome sous-capsulaire, des hémorragies périmportables, des dépôts de fibrines et des lésions ischémiques. Au niveau du cerveau, une crise déclencée, c'est déclencée, qui est généralement dit à un dépôt de fibrine, d'accord ? Il y a le classique, l'œdème cérébral et l'encéphaloplastie hypertensive. Donc, il s'en suit des complications maternelles et fœtales. Les principales complications maternelles, il y a l'horologie active déclencée, l'œdème cérébral, il y a l'hémorragie cérébro-méningée, l'hémorragie intracérébrale et la morose. L'hépatine c'est le fameux HEP syndrome et l'hématome sous-capsulaire du foie. L'hématologie c'est l'anémie, l'hébolise, la CIVD et la fibrinolyse. Sur le plan cardio-culmonaire, on a l'infarctus du myocarde et l'œdème aiguë du poumon et l'insuffisance rénale oligo-annulée. Complications fœtales, il y a l'hypotrophie, il y a l'hypoxie ischémique en cas d'hématome rétro-placentaire et la morse fœtale irritée. Nous allons revoir la prise en charge, la pré-eclampsie au cours de la grossesse. Donc cette prise en charge sera adaptée en fonction de la sévérité et des signes de gravité de la pré-eclampsie et en fonction de l'âge de survenue de ces signes de gravité. Donc d'abord il y a des mesures générales, le recours public qui est très important, un régime non-mossaudé, c'est très important, à cause de l'hypovolémie, et un apport hydrique compris entre 1,5 et 2 litres par jour pour compenser justement cette hypovolémie. Effectuer un bilan des entrées et des sorties, et une surveillance clinique du poids, de la hauteur utérine, du périmètre ombilical, des œdèmes et de la diurèse. Donc à l'admission, à l'entrée, ou encore, ou plus encore, dès la première consultation, si on a une bonne envie de l'attendre, on va demander un groupage résumé sur la femme boussaine, on va demander une recherche des aglutinines irrégulières, une formule, un taux de protranduil, un taux de céphanine activée, azate et adate, créatinine, aptoglobulicémie et protéinerie des 24 heures. On va faire un rythme cardiaque à la patiente, une épographie et un doppler, et une consultation d'anesthésie. Ça, c'est le premier apport. Ensuite, au cours de l'hospitalisation, la surveillance aussi sera modulée par la sévérité de cette pré-clampe-ci. Si l'attention artérielle est contrôlée, on fera une quantification des apports et de la diurèse chaque jour, un bilan d'hypertension artérielle qui comprend une formule, fonction hépatique, fonction rénale et une protéine urique de 24 heures. L'hospitalisation, elle est facultative. On n'est pas obligé d'hospitaliser la patiente. Bon, si la pression, si la systolique est supérieure à 15, c'est-à-dire 150 mm Hg, et la diastolique supérieure à 10, à plusieurs reprises, malgré le repos, on va entamer un traitement anti-hypertenseur. On commence par une monothérapie. Si ça ne marche pas, on sera obligé d'admiser le fogeur d'admiser ou de s'admiser le cérémonie de ces chers, c'est-à-dire le pérenniste, en sachant que l'hypertension artérielle, elle est là comme un moyen de protection contre l'hypovolumie pour le vœtus. D'accord ? On utilise comme anti-hypertension. J'ai choisi deux exemples. Il y a le métitobab, le fameux altomètre, contribué à 250 ou à 500. On peut aller jusqu'à 6 comprimés par jour, c'est-à-dire 1,7 g. Il y a la nicardipine, le loxène LP, comprimé à 50 mg, c'est généralement 2 comprimés par jour, 1 le matin, 1 le soir. Et comme métitobab, il y a le lamétorol, le 34, qui n'existe pas chez nous, et qui est à 200 mg, on peut aller jusqu'à 4 comprimés par jour. Généralement, dans la forme modérée, son retentissement se calme. L'abouchement est déclenché si les conditions, bien sûr, cervicales vous permettent. À 38 semaines, des fois, c'est bien avant pour éviter les complications. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand conscience n'est pas modérée, quand elle est mal contrôlée, quand la patiente est instable, l'hospitalisation est obligatoire, on préconise le repos au lit, nécessité parfois d'un traitement anti-hyperconseur par voie vivée, c'est-à-dire que la polythérapie des plusieurs anti-hyperconseurs par voie orale n'ont pas marché, donc on utilise le noxel à 10 millilitres, les ampoules de 10 millilitres à 10 milligrammes à raison de 10 milligrammes heure, on peut aller jusqu'à 3 milligrammes heure, ça c'est par le pouce serein, d'accord, ou le 30 d'âme par 8 milligrammes heure jusqu'à 10 milligrammes heure, et ça c'est en fonction de la pression artérielle qu'il va conditionner. Dans les formes modérées, sont retentissements, après 36 semaines, l'extraction feutale, elle est de principe, donc entre 32 et 36 semaines d'extraction, elle se fait s'il y a anomalie du RCF, s'il y a anomalie du Doppler, et si l'hypertension artérielle, elle est mal contrôlée. Avant 32 semaines, si l'hypertension, elle est modérée, s'il n'y a pas de retentissement feutale, avant 32 semaines, généralement, on s'efforce d'arriver à ces 32 semaines, c'est-à-dire pour éviter le risque de prématurité, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on juge que le risque de prématurité est supérieur au risque d'hypertension, parce que là, on est dans le cadre où les modérés sont retentissements feutale, et c'est ce qu'on fait au niveau de la maternité, les professeurs m'ont suivi. Donc, prise en charge et traitement toujours, donc, parmi les complications, on a parlé de l'hypertension artérielle, on a parlé de l'HEP-syndrom, on a parlé du débat dans le métro-pacette-terre, on a parlé des otages d'opérations de l'HEP-syndrom, et donc, devant un HEP-syndrom, donc, le professeur Brouchel-Edois vous en parlait tout à l'heure, c'est une forme sévère de pré-péglompsie, qui comprend l'hémolyse d'un travaux spiel, l'élévation des transaminases, et une thrombopie. Donc, elle survient de la fin du deuxième trimestre jusqu'à 8 jours après l'accouchement. Donc, compliquons 4 à 12% des complications et donc, c'est assez très grave. Donc, la complication avant 28 semaines, c'est généralement une expectative, sauf, avec l'orticothérapie, surtout si cette compliquie, elle améliore les signes biologiques de ce HEP-syndrom. Donc, de 28 à 35 semaines, généralement, c'est l'extraction par césarienne sous anesthésie générale, donc, surtout, s'il n'y a pas de retentissement et d'amélioration. À partir de 36 semaines, si les conditions cervicales le permettent et on n'absence d'aggravation, on peut déclencher. Pour le déclenant de l'étro-placenta, vous savez ce que c'est, c'est le décollement préventuré d'un placenta normalement inséré. Donc, d'abord, il faut évaluer rapidement les signes de choc et l'état feutal, c'est-à-dire chercher les signes de choc chez la mère et prendre les BCF ou faire le RCF. Correction de l'hypo volumine par une perfusion de la claque, un niveau d'urgence qui comprend un groupage résuste, une formule, notamment les plaquettes, une hémostase, les dédimers, la créatéline, transaminase, etc. Quand on monte le bulot, le bulot maquétère, ça sur le plan médical, et sur le plan obstétrical, quand le foetus est vivant, c'est l'extraction générale, césarienne, d'accord, sous anesthésie générale, d'accord, sauf si le RCF est normal, le travail qui est avancé, on peut, dans ce cas-là, tolérer par voie basse, c'est-à-dire dans ces LSEF-là. En cas de mort fetale, d'accord, en cas de mort fetale, le mode d'extraction du dépôt décide de gravité. S'il y a de troubles de la coagulation, etc., c'est la voie haute. S'il n'y a pas de troubles de la coagulation et que le travail est avancé, on peut, généralement, laisser la patiente accouchée. Pas suivi. Donc, pour la déclompsie, déclompsie, c'est des crises tonicocloriques qui sont rattachées à l'hypertension au cours de la grossesse. Comme je vous l'ai dit, c'est généralement un dyspérisme cérébral. Donc, la position latérale de sécurité, présence du médecin réanimateur anesthésiste en les plus brefs délais. Donc, assurer la liberté des voies arrière par une canule de guédelle. Deux voies d'abord, le pilote d'urgence et le traitement consiste en le diazé en poule de ces séries. Donc, de 10 mg en l'ivé grand à répéter jusqu'à la disparition des crises, puis 30 à 50 mg par jour. Donc, vérifier les BCF. Si l'état maternel est stabilisé, la patiente consciente avec l'utus mort. Donc, c'est le seul cas avec travail avancé, c'est le seul cas où on laisse la patient accoucher. Donc, tous les autres cas devant une crise d'eclampsie, c'est la césarienne d'urgence sous anesthésie générale. Donc, pré-eclampsie, donc soit cèdre ou cèdre. La même chose pour février, ça c'est pour vous dire que la pré-eclampsie occupe une part importante dans le taux de césarienne qu'on fait. D'accord ? C'est des statistiques qui sont comparables à ceux de la littérature. Et sauf que une part importante provient des éventuations que nous recevons des autres secteurs. Donc, la mortalité reste dans les mains. Merci. Docteur, je suis curieuse de dire de votre ville, mais nous travaillons sur le chleuf. C'est une ville qu'il faut, qui mérite qu'on lui accorde notre attention. Et nous recevons le chleuf, ni de rien. Docteur, je ne peux pas vous continuer dans le même ordre guillet pour nous présenter le help syndrome. qu'on lui apporte le chleuf. C'est pas si fréquent.